Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de super sécurité d'après le site over the wire dans le dernier level crypton de 6 à 7. Donc ici là on va essayer de déchiffrer un texte qui sera chiffré par Vigénère mais qui contient une longue clé et on ne sait pas ce que c'est. Là on nous explique une technique qui s'appelle le chiffrement à clé jetable, vous pouvez le lire, qui est soi-disant incassable et qui explique qu'en fait plus on met quelque chose d'aléatoire plus c'est compliqué à casser etc. au niveau des chiffrements. Donc comme d'habitude les fichiers importants se trouvent dans Krypton et là vu qu'on est mis sur l'utilisateur 6 c'est Krypton 6. On liste et là on voit qu'on a en Krypt 6 on a deux indices, on a un rédemy etc. Donc regardons déjà ce qu'il y a dans Krypton. Donc là on voit qu'on a quelque chose qui est encodé mais qui est assez petit. On voit que là on a un site ID en Krypt 6 et en fait c'est comme un certain level qu'on avait fait sur Krypton là. En fait il faut créer nos propres fichiers temporaires. Donc pour créer nos propres fichiers temporaires on fait mk, cmp et-d. Donc là ça nous le fait, on va dedans. Une fois qu'on est dedans il faut créer un lien symbolique sur la clé pour qu'on l'exécute en Krypton et puisse lire la clé qui est à l'intérieur. Mais bon la clé en fait nous on ne pourra toujours pas la lire. Donc on fait symbolique. On va mettre le chemin où il est. Donc là c'est fait, on vérifie que c'est bon et c'est bon. Alors il y a quelque chose d'important. Si on est sur un visionnaire et si on chiffre quelque chose d'assez grand, normalement la clé elle devrait se répéter. Et en plus il y a d'autres propriétés qu'on va voir en regardant la documentation Wikipédia sur un visionnaire. Il y a une partie qui est super intéressante sur Wikipédia qui est dans le principe mathématique. On dit que mathématiquement on identifie les lettres de l'alphabet de 0 à 25, oui on a 26 lettres, et les opérations du chiffrement du chiffrement pour chaque lettre c'est du chiffre de César en disignant la première lettre texte clair par une autre lettre texte I. En fait ça nous explique le décalage, la énième du chiffre serait par la lettre clé répétée suffisamment de fois par la clé formaliste par ça. Donc là on a les différentes méthodes qui nous expliquent ça. Et ils nous disent que par exemple clé chiffrée est égal à texte plus clé égale modulo 26. Alors modulo 26 c'est parce qu'une fois qu'on a dépassé la 26e lettre il faut retourner au début, par exemple retourner à A, B, C, D, c'est retourné au début. Pareil là on a texte est égal à texte chiffrée moins clé modulo 26. Alors ça veut dire que nous si on arrive à chiffrer là et qu'on arrive à récupérer la clé, grâce à cette formule là on pourra récupérer le texte clair. Donc par exemple on met cette chiffrée qui est de Krypton 7 et qu'on récupère une clé, c'est là. Alors comment récupérer la clé ? Donc là on va voir ceci. On dit que x modulo 26 désigne le reste de la division entière de x par 26. Pour le chiffrement il suffit d'effectuer l'addition des deux lettres puis de soustraire 26. Donc là il vous explique comment faire un modulo. Si le résultat n'est pas 26, pour le chiffrement il suffit d'effectuer la soustraction ou d'additionner 26. Si le résultat est négatif, etc. Donc là c'est rien de compliqué au niveau math. Le déchiffrement est aussi une opération identique et c'est le déchiffrement pour la clé obtenue par la clé 26, clé. Donc voilà. Après il dit un disque à chiffrer qui utilise une représentation circulaire d'alphabet A, A, Z, permet de réaliser directement cette opération. Oui, en fait à l'époque il y a une technique pour chiffrer le visionnaire facilement. Si on n'a pas d'ordinateur, on peut prendre des disques circulaires où on met les lettres et en faisant une rotation des lettres on peut chiffrer comme ça. C'est comme ça qu'on faisait dans le temps pour chiffrer un texte. Alors là, la phrase la plus importante c'est celle-là. Le texte chiffré d'un texte suffisamment long constitué uniquement de A donne la clé. Donc ça fait que si on lui fait chiffrer un texte assez long de A, on peut donner la clé. Donc en fait c'est 0 plus X soit A plus clé est égal à clé. Donc en fait sans lui faire en chiffrer beaucoup de fois la clé A, on pourra trouver la clé et en plus on pourra trouver la longueur de la clé s'il y a une répétition. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une longue chaîne de A. Alors on va utiliser Python. Donc on fait Python. Alors là ici on a Python 3. On va dire de fonctionner en ligne de commande. Donc là on fait un print, on va afficher A. On va l'afficher 100 fois. Et on ne veut pas d'espace. Donc on fait end et on ne met rien. On fait ça. Alors on peut le tester une fois pour voir que ça fonctionne. Donc là on voit que ça appuie bien des A. Donc on recommence en faisant Python. Print A x end. Et on va le mettre dans un fichier qui s'appelle par exemple test. Alors on verra ici bien qu'on a le fichier. Alors dedans ce qu'on a un c'est bon. Alors il ne nous reste plus qu'à le chiffrer. Alors donc avant de chiffrer, d'exécuter en crypte, il faut remettre des droits sur le bon répertoire pour que ça fonctionne. Donc on fait un change mode. On fait 700 et on met sur tout le répertoire. Donc une fois que ceci est fait, là on va chiffrer le texte et on va le mettre dans le fichier suiffer. On va regarder sur qu'est-ce qu'on a dans le chiffre. Donc on fait 4 chiffres. Et là on va voir, on a une autre clé. Et on va voir est-ce qu'on a une répétition. Alors là, jusqu'à là. Et là on a l'impression que ça se répète. Et là on a l'impression que ça se répète jusqu'à là. Donc on a une clé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a une clé de N caractères. Donc on fait copier. Donc c'est là plutôt. On fait copier. Donc pour connaître la longueur, enfin Python 3, c'est println. Et on fait le chiffrement dedans, le texte chiffré. Et là on voit que la clé en fait elle fait 30 caractères. Donc là on a la clé. On va utiliser Tmux. On va diviser. Donc là on va sauvegarder la clé. Donc la clé, comme on a dit, elle faisait 30 caractères. Elle est là. Il nous faut aussi le texte chiffré. Donc on fait 4, krypton, krypton 6, krypton 7. Donc ça, c'est la clé. Là le problème en fait, c'est qu'on est obligé de réimplementer ça. Donc il faut le créer avec un langage. Donc en Python par exemple. Alors on va créer un programme. Donc vous utilisez un éditeur comme moi. Vaim ou Nano. Donc là on va l'écrire. Donc par exemple, on va l'appeler des codes putons. Et on va commencer à l'écrire. Alors la première chose qu'on a copié, ça correspond à quoi ? Ça correspond à une clé. Donc quiche, on peut voir, c'est égal à ceci. Après, les textes chiffrés, on va l'appeler comme en anglais, chiffreur texte. Donc ça, on met ça. Après, il faut faire une boucle. Parce qu'en fait, il faut parcourir toutes les lettres du texte chiffré pour que ça fonctionne. Donc on fait un for avec un indice i dans in. Donc range. Donc dans tout l'intervalle. Et l'intervalle, ce sera quoi ? Ce sera la longueur de notre texte chiffré. Là, on va récupérer les lettres une par une du texte chiffré. Donc, chiffreur. Donc grâce à l'indice i. On va faire la même chose avec la clé. Alors là, on n'est pas obligé de répéter plusieurs fois ceci. On n'est pas obligé de faire une deuxième boucle. Tout simplement parce que la clé est plus grande que le texte chiffré. Si ça aurait été autrement, on aurait dû refaire une boucle pour répéter la clé. Voilà. Et là, le déchiffrement, il se fait là. On va faire exactement pareil. Donc là, c'est le déchiffrement. On va mettre P est égal. Alors là, on est obligé de mettre un ordinal. Alors l'ordinal, en fait, c'est qu'on va convertir le nombre en... On va convertir la lettre plutôt en chiffre. En un nombre plutôt. Un nombre à ce qui... Donc on commence par A. C'est pour remettre à zéro. En fait, A+. Et là, c'est là, ça fait le déchiffrement qu'on voit ici, là. Qui dit chiffré moins clé modulo 26 qui va être là. Donc pareil, là, on ne peut pas tout faire directement des lettres. On est obligé de les convertir en... En nombre. Donc on est obligé de faire des ordinaux. Moins ordinaux. La clé. Et après, en Python, le modulo, c'est 26. On va afficher le résultat. Donc on affiche... On transforme notre ordinaux en caractère. On affiche le caractère P. Donc le caractère déchiffré. Et on met un end égale... Rien du tout. C'est pour ne pas qu'on ait de retour à la ligne. On rajoute un print sphé pour qu'à la fin, on fasse un retour à la ligne. C'est la dernière lettre pour que ce soit beau comme il faut. Alors là, on a notre texte complet. On peut l'enregistrer en faisant W. On peut le tester pour voir si ça fonctionne. On fait Python 3. On fait le nom qui s'appelle le code P. Et là, on a notre mot de passe. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris qu'en fait, qu'il était possible, si on avait... Même si on n'avait pas la clé qui était accessible, mais qu'on pourrait chiffrer le texte quand même, de retrouver la clé de chiffrement d'un algorithme de vignageur. Donc c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un algorithme de chiffrement qui est vraiment très faible, qui possède pas mal de vulnérabilités. Donc on a vu un moyen plus poussé de le casser, d'écrire un script Python et comment utiliser certaines de ces fonctions, qui est assez intéressant. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.